Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un sociologue qui a profondément marqué la discipline. Il s'agit de Pierre Bourdieu. L'influence de Pierre Bourdieu sur la sociologie est sensible depuis le début des années 60. Pour le présenter rapidement, disons qu'il est l'héritier de la sociologie classique, dont il a synthétisé la plupart des apports principaux, pour proposer une approche originale. De Max Weber, il a retenu la dimension symbolique de la domination dans la vie sociale et le processus qui la rend légitime. De Karl Marx, il a repris le concept de capital, qu'il a généralisé à toutes les activités sociales, et pas simplement à l'activité économique. Il a aussi repris la théorie des classes sociales. D'Emile Durkheim, il s'est inspiré du style déterministe, notamment par l'usage qu'il fait du principe de causalité. Et puis enfin, il s'est aussi largement inspiré du structuralisme de Claude Lévi-Strauss. En se nourrissant de tous ces apports, auxquels on peut aussi ajouter l'influence de la philosophie, et notamment de la philosophie allemande, il a construit une analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales, et il a aussi développé une théorie de l'action. Le concept d'habitus dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo est au cœur de la sociologie de Bourdieu. Pour faire bref, disons que l'habitus désigne l'ensemble des goûts et des aptitudes qu'un individu acquiert au cours de sa vie. L'habitus est non seulement un système de préférence, mais il est aussi un principe générateur de comportements conformes au goût acquis durant la vie. Ainsi, chaque individu développe en général un comportement régulier et cohérent qui lui semble naturel, mais qui est en fait le produit de toutes ces expériences sociales passées et qui oriente ces expériences sociales futures. Ces expériences sociales sont très liées à l'appartenance à une classe sociale et à une culture donnée. Donc, s'ils sont placés dans des conditions comparables de socialisation, les individus auront des habitus proches, une vision du monde semblable et un style de vie plutôt homogène. Et de ce fait, une classe sociale réunit l'ensemble des personnes dotées d'un même habitus. Même s'ils ont des habitus comparables, les individus ne sont pas tous identiques et interchangeables. Ils se distinguent par leur dotation globale en capitaux, c'est-à-dire en possession économique, mais aussi sociale ou symbolique, comme par exemple les réseaux de relations ou les diplômes. On va y revenir. Évidemment, cette dotation est loin d'être le fruit du hasard. Les individus qui appartiennent à une classe dominante en sont plus richement dotés que les membres des classes populaires. Les individus se distinguent aussi par la structure de leur capital. D'ailleurs, Pierre Bourdieu distingue quatre types principaux de capitaux. Le premier type de capital, c'est le capital économique. C'est celui qui prend en compte la richesse et le revenu. Le deuxième type de capital, c'est le capital culturel. Alors celui-là, il peut prendre trois formes. Celle de l'habitus, qui permet d'avoir un comportement adapté au milieu social dans lequel on évolue. Celle des biens culturels possédés, par exemple les œuvres d'art ou les livres. Et enfin, celle des diplômes, qui sanctionnent officiellement un niveau culturel. Le troisième type de capital, c'est le capital social. Lui est constitué de l'ensemble des relations que peut utiliser un individu ou sa famille. En gros, c'est le réseau. Le quatrième type de capital, c'est le capital symbolique. C'est ce qui constitue le prestige. Et ça peut prendre plusieurs formes, comme par exemple la détention d'une nomination ou d'un diplôme. Cette théorie des capitaux permet à Pierre Bourdieu d'expliquer comment et pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face aux situations. Il faut non seulement avoir assez de capitaux, mais en plus, faut-il avoir les bons. Par exemple, un élève à l'école qui a un gros capital culturel constitué des matières que l'on enseigne aura évidemment un avantage par rapport à un autre élève qui vient d'un milieu où on ne s'intéresse pas du tout à ces matières. Contrairement à Émile Durkheim, pour qui la société est un tout, Pierre Bourdieu insiste sur la division en groupes sociaux. Pour lui, l'espace social est partagé en une multitude de champs sociaux. Par exemple, l'école, la politique, la culture, le sport sont autant de champs. Les capitaux détenus par chaque groupe social constituent des atouts pour se positionner dans un champ. Mais les atouts nécessaires varient en fonction des champs. Le principe est simple. Chacun de ces champs possède ses propres règles du jeu et ses propres critères de réussite. Les atouts pour réussir sont donc différents d'un champ à l'autre. Pour reprendre l'exemple précédent, on voit bien que les qualités nécessaires pour réussir à l'école ne sont pas exactement les mêmes que celles exigées dans le domaine de la culture, de la politique ou du sport. Les individus sont donc inégalement dotés pour évoluer dans les différents champs sociaux. Bourdieu assimile un champ social à un marché sur lequel les individus échangent des biens spécifiques issus de leurs capitaux. On comprend bien que certains biens sont invendables dans certains champs. Essayez par exemple d'évoluer dans le milieu sportif si votre culture est essentiellement composée de la connaissance de la littérature serbo-croate du XIIe siècle. Ça ne marchera pas très bien. Notez que l'inverse ne sera pas facile non plus. Chacun de ces marchés, chacun de ces champs est le lieu d'une confrontation entre les individus. L'enjeu de cette lutte, de cette confrontation est double. D'une part, les individus cherchent à se procurer des biens, c'est-à-dire de l'argent, des diplômes ou du prestige. Mais contrairement au modèle de base du marché économique classique, ici, tous les agents n'ont pas les mêmes atouts. Les mieux dotés en capitaux ont un accès privilégié aux biens. En clair, plus on a déjà, plus on a de chances d'avoir plus. Ce principe a donc non seulement tendance à reproduire les inégalités, mais aussi à les creuser. D'autre part, les individus qui occupent une position dominante dans un champ vont chercher à faire partager leur propre conception de l'ordre en place et des règles du jeu. Le but, c'est de rendre légitimes les positions privilégiées qu'ils occupent en définissant eux-mêmes les atouts exigés et en les monopolisant. Par exemple, si j'arrive à vous persuader que pour évoluer dans mon milieu professionnel, il faut une compétence très particulière et que je suis le seul à pouvoir vous transmettre cette compétence, vous comprendrez facilement que je conserve la position dominante dans mon champ professionnel. Du coup, le rapport de force est inégal, et la classe dominante, parce qu'elle bénéficie d'un capital symbolique important et adapté, réussit à imposer sa culture aux autres classes. La conséquence, c'est que les individus vont adopter des stratégies différentes en fonction de la position qu'ils occupent dans les différents champs. L'individu qui domine un champ social va plutôt adopter une stratégie de conservation. Il va essayer de maintenir sa position. Son but va être de tenter de maintenir l'adhésion des autres à un ordre social qui lui est favorable à lui. Les individus dominés vont, eux, au contraire, soit se soumettre, soit adopter des stratégies de subversion pour essayer de réorienter l'ordre social en leur faveur. Pour ça, ils vont devoir réussir à imposer une autre conception de la société qui les valorise. Bref, à partir des concepts d'habitus et de champs sociaux, Pierre Bourdieu a tenté de dépasser l'opposition entre l'objectivisme, qui ne s'intéresse qu'à la structure sociale, et le subjectivisme, qui privilégie le discours des individus. Ces concepts lui permettent de rendre compte des stratégies des individus, et en même temps, elles permettent de les replacer dans une logique sociale globale qui les dépasse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour explorer un nouveau thème de la sociologie. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501